Je propose un quiz pour identifier si une transformation est physique, chimique ou nucléaire. Petit rappel avant de commencer. Pour une transformation physique, les entités comme les molécules restent inchangées. Seule leur disposition est modifiée. Dans l'équation, les mêmes formules brutes apparaissent de chaque côté. Seul l'état change. Pour une transformation chimique, certaines entités comme les molécules disparaissent, les réactifs, et d'autres apparaissent, les produits. Cependant, les éléments comme l'oxygène ou l'hydrogène se conservent entre les réactifs et les produits. Pour une transformation nucléaire, les noyaux atomiques sont modifiés, ce qui signifie que les éléments eux-mêmes ne sont pas conservés. Pour chacune des 10 situations suivantes, détermine si la transformation est physique, chimique ou nucléaire en justifiant ta réponse. Tu gagnes un point pour chaque réponse correcte et un point pour chaque justification correcte. Indique ensuite ton score sur 20 dans les commentaires. Bonne chance ! Du verre solide échauffé à plus de 1500 degrés jusqu'à devenir un liquide visqueux. Il peut ensuite être coulé dans des moules pour prendre la forme désirée. Physique Le passage de l'état solide à l'état liquide provoqué par un apport d'énergie est un changement d'état appelé fusion. Un cachet effervescent tombe dans un verre d'eau et aussitôt de fines bulles se forment, remontant à la surface dans un mouvement tourbillonnant. Chimique De nouvelles espèces chimiques se forment au cours de la transformation, les produits, comme par exemple du dioxyde de carbone gazeux. En plein hiver, sous une gouttière, une stalactite se forme. L'eau liquide s'écoule lentement avant de geler progressivement. Physique Le passage de l'état liquide à l'état solide lors du refroidissement est un changement d'état appelé solidification. Un neutron, lancé à grande vitesse, heurte un noyau d'uranium, provoquant sa fission à un noyau de barium et un noyau de krypton. Nucléaire Un noyau est modifié pendant la transformation avec apparition de nouveaux éléments. La fusée s'élance dans un rugissement, s'élevant et traçant une lumière brillante dans le ciel. Chimique Des espèces chimiques disparaissent au cours de la transformation. Les réactifs, comme le dit hydrogène. Au cœur du soleil, les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Nucléaire Les noyaux sont modifiés pendant la transformation avec apparition d'un nouvel élément, l'hélium. La photosynthèse, un processus vital pour les plantes, transforme l'eau et le dioxyde de carbone en dioxygène et en glucose, une molécule essentielle à leur croissance. Chimique De nouvelles espèces chimiques se forment au cours de la transformation, les produits, comme par exemple le glucose. En refroidissant, une solution d'Alain forme des cristaux qui peuvent être utilisés dans les déodorants grâce à leur capacité à resserrer les pores de la peau. Physique Les entités modifient seulement leur organisation. Une détolation puissante éclate, libérant une lumière intense suivie d'un immense nuage en forme de champignon qui s'élève rapidement dans le ciel. Nucléaire La modification des noyaux d'uranium entraîne la non-conservation de l'élément chimique. Sous pression réduite, un glaçon peut subir une sublimation en passant directement à l'état gazeux. Physique La sublimation est un changement d'état où une substance passe directement de l'état solide à l'état gazeux. C'est la fin de ce quiz, j'espère que tu as bien réussi et j'ai hâte de lire ton score dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada